Que ceux qui ont voté, nous nous sommes légitimistes, nous respectons la démocratie, nous sommes attachés à la démocratie et en particulier à la démocratie représentative. Mais qui avait compris, qui savait ce que signifiait un régime universel de retraite où un euro cotisé donnera les mêmes droits ? Ça sonne plutôt bien, comme je le dis aux oreilles universelles, bah oui, tout le monde est pour l'universalité. Et puis un euro cotisé donnera les mêmes droits, bon ça a l'air plutôt sympathique. Sauf que ce bel emballage cadeau qu'on a fait aux candidats en campagne, une fois qu'on a défait l'emballage, eh bien on s'aperçoit que le système ne marche pas comme on le pensait. Et bien évidemment, ceux qui l'ont conçu savaient ce qu'ils faisaient. Il y a deux aspects majeurs dans ce dossier. Il y a d'une part le fait qu'on ne constituera plus ses droits à la retraite de la même façon qu'aujourd'hui. En lieu et place de constituer ses droits à la retraite à partir de ce qu'on appelle les annuités, les trimestres qu'on valide au fur et à mesure de sa carrière, de sa vie active. Notez bien une chose importante. Le trimestre, quel que soit votre niveau de salaire, vous le validez. Et votre durée de cotisation ne dépend pas de votre situation de salaire. Donc, riche ou pauvre, bien loti sur le plan du salaire ou non, vous accumulez vos annuités en fonction de votre activité. Et au terme de la durée acquise, vous avez votre droit à la retraite. Et ce droit à la retraite est calculé sur les meilleures périodes de la vie active. Donc ça, vous le connaissez toutes et tous maintenant, les 25 meilleures années dans le secteur privé. Et il ne faut pas oublier cela. Tu le disais tout à l'heure, l'enjeu majeur, ce n'est pas tant les régimes spéciaux. Les régimes spéciaux, les cheminots, les électriciens gaziers ou la RADP, c'est 326 000 salariés actifs cotisants aujourd'hui. L'enjeu, c'est le régime général de la sécurité sociale aussi. C'est là 18 millions de salariés cotisants actifs avec son régime de retraite complémentaire, j'en dirai un mot rapidement. Mais donc, on calcule sa retraite sur les meilleures périodes de la vie active, les 25 meilleures dans le régime général de sécurité sociale, donc les 18 millions dont je parlais, ou sur les derniers mois selon les statuts dans la fonction publique des six derniers mois. On sait que cela donne à peu près le même taux de remplacement, 74%, c'est-à-dire ce que vaut votre pension ramenée à votre dernier salaire. Donc c'est un système où, qui plus est, on nous a souvent dit qu'on allait nous mettre en place des simulateurs. Et moi j'ai expliqué, mais on a un simulateur qui marche très bien aujourd'hui. Là où le gouvernement n'est pas foutu justement de nous faire la démonstration de ce que donnera son régime de retraite demain pour celles et ceux qui seraient soumis s'il arrivait à ses fins, nous aujourd'hui on sait ce que donne le système de retraite. Quand vous atteignez 50-55 ans, il y a un site qui s'appelle info-retraite.fr, qui est construit par le régime général de la sécurité sociale, avec l'ensemble des régimes, les 42 régimes, et qui reconstitue votre carrière intégralement et qui vous donne une idée précise de ce que sera votre pension le moment venu en fonction de l'âge auquel vous liquiderez votre retraite. Pourquoi ce système fonctionne bien ? Parce qu'il est appuyé sur ce qu'on appelle un système à prestations définies. On calcule votre retraite sur la base de ce qu'a été votre carrière et en particulier les meilleures années. Et demain, avec le régime par points, il faudra acheter vos points pour constituer ce capital de points. Rien que le nom déjà, capital de points. Chacun devra se constituer son capital de points tout au long de sa vie active, y compris quand on est jeune et qu'on a du mal à trouver un boulot. On a eu beaucoup de mal à négocier avec les employeurs et on n'a pas réussi, notamment sur un système de bonus-malus, pas sur la retraite là pour le coup. C'était celui qu'on voulait mettre en place sur les entreprises qui abusent des recours aux contrats courts et aux contrats très courts. Il faut savoir que la plupart des embauches aujourd'hui sont des CDDs et pour beaucoup d'entre eux sont des CDDs très courts. Donc les jeunes, quand ils entrent dans la vie active, très souvent d'abord, il faut passer par des stages. Et de plus en plus longs. Et des stages qui ne sont pas ou peu rémunérés. Et ces stages ne comptent pas pour la retraite. Donc ensuite, si vous arrivez à trouver un boulot, c'est un petit CDD, souvent à temps partiel. Donc vous avez bien compris que dans ces périodes-là, jeunes, pour se constituer ce petit capital de poids, ça sera quand même plus compliqué. Et puis, ensuite, vous avez ceux qui subissent des bas salaires. Et ça, ce n'est pas difficile à comprendre, mes camarades. Un euro que vous dévaudrez les mêmes droits, ça sonne plutôt bien comme ça. Mais ça veut dire tout simplement que petit salaire, petit capital de poids, petite retraite. Donc, toutes ces difficultés qu'on rencontre, et c'est vrai, plus souvent les femmes, interruption de carrière, temps partiel, temps partiel subi. Et puis, seniors, quand on arrive à 53, 54, 55 ans, le chômage a explosé des seniors depuis 2008. On nous dit qu'on veut faire travailler plus longtemps, mais on a déjà garantir un emploi jusqu'au moment de la retraite à tout un chacun. On sait qu'aujourd'hui, un sur deux salariés arrivant à l'âge de la retraite n'est plus en activité. Donc, on ne fera pas travailler plus longtemps, celui-là. Par contre, sa pension, elle sera entamée, évidemment, a fortiori, s'il y a ce système d'âge plutôt plein, d'âge d'équilibre, avec le bonus-malus. Les premiers et les plus sévèrement touchés seront ceux qui n'ont plus l'emploi. Parce qu'eux n'auront d'autre choix que de liquider leur retraite à 62, 63, et se prendre au malus, ce qui plus est. Donc, une petite retraite amputée des 10%. Donc, on a bien compris, mes chers camarades, que, évidemment, si, on m'a demandé ce matin, si demain soir, le président de la République nous dit, bon, allez, on met de côté l'âge pivot, je n'ai pas dit que ce serait une avancée, parce que nous ne nous inscrivons pas dans le régime unique, parfois, nous n'en voulons pas. Ce sera un recul, c'est vrai. Ce sera un recul du gouvernement, parce qu'il a remis ça, ces derniers jours, ces derniers temps, sur la table. On se demandait s'il y aurait ou pas un âge pivot, après les hésitations tout au long de l'été. Nous, nous avions prévenus. Dès le mois de mars, on nous dit, certains syndicats sont clés là-dessus, à propos de l'âge pivot. Dès le mois de mars, lorsque le haut-commissaire, à l'époque, Jean-Paul Delevoye, nous disait, ah, on va peut-être proposer un bonus pour inciter à travailler plus longtemps. Il ne parlait pas de malus, à l'époque. Il disait simplement, un bonus, si vous avez 62 ans, si vous attendez 63, vous gagnerez un peu plus en traite. Et nous, tout de suite, FO, nous avions été interrogés, et nous avions dit, attention, attention, les masques tombent. Parce que là où on nous disait, parce que la promesse de campagne, c'était ça aussi, hein. On ne devait pas toucher ni à l'âge de la retraite, ni en profiter pour faire des économies sur les droits à la retraite. Or, quand on nous a parlé de bonus au mois de mars, nous nous avons dit, attention, qu'est-ce que ça signifie un bonus ? Parce que tout dépend de ce que sera la pension à 62 ans. Alors, si votre capitale de point ne suffit pas, et si la valeur de service du point, le moment venu, ça ne le fait pas et que ça ne suffit pas pour terminer les fins de mois, ben, à 62 ans, le bonus, vous n'aurez pas d'autre choix que de le prendre. Donc, attendre une année pour avoir le bonus, pour améliorer un peu la sauce, quoi, hein. C'est aussi simple que ça. Donc, très vite, le bonus se transformera en valut, mais ça n'a pas loupé. Donc, nous, dès le départ, nous avions dit que nous ne voulions pas, non, pas seulement de cette idée de bonus ou, maintenant, d'âge pivot, bien sûr que nous n'en voulons pas, mais ce que nous ne voulons pas, et c'est le deuxième aspect très important, hein. Le premier, ce que je viens de vous expliquer, c'est la constitution de ces droits à la retraite, une retraite plus difficile à se constituer, et puis, le deuxième aspect, c'est qu'elle deviendra incertaine. Pourquoi ? Parce que demain, régime unique veut dire État. C'est l'État qui pilotera en dernier sort, c'est-à-dire les gouvernements qui, au fil des ans, nous diront, ben, la valeur du point, ça sera tant à l'achat, et la valeur de service du point, ça sera tant. Autrement dit, là, vous avez une idée de ce que sera votre retraite, demain, c'est au moment où vous transformez votre capital de point en retraite, que vous regardez ce que vaut le point à ce moment-là, et ça, on nous dit, ah, mais, ne vous inquiétez pas, on va mettre les garanties qu'il faut, il ne baissera pas. C'est quand même le gouvernement qui, en 2018, a décidé de désindexer les pensions du régime de base de l'inflation. Les retraites, à la suite de la décision du gouvernement, on a eu beau protester, ne pas être d'accord, elles ont quand même perdu 1% de pouvoir d'achat en 2019. Et donc, c'est ce gouvernement qui nous dit, on vous montrera des garanties, la valeur du point ne baissera pas. Donc, mes chers camarades, qui peut penser, à un seul instant, qu'à partir du moment où, comme le disait le rapport du haut commissaire, d'ailleurs, les paramètres de pilotage du système de retraite seront définis par les lois de finances de la sécurité sociale, proposées par le gouvernement et votées par le Parlement. Ce que je viens de dire, c'est exactement l'extrait du rapport du haut commissaire du mois de juillet. Donc, on l'a compris, demain, le système passerait complètement entre les mains. Et ce qui disparaîtrait, parce qu'on a beaucoup parlé des régimes spéciaux, eh bien, c'est pour le régime général de la sécurité sociale, le régime complémentaire. Le régime complémentaire, c'est l'Agir Carco. C'est aujourd'hui un régime qui garantit une retraite complémentaire à tous les salariés du secteur privé. Et c'est 18 millions, les mêmes à peu près 18 millions de salariés actifs cotisants qui cotisent à l'Agir Carco. C'est vrai que c'est un régime par points, mais c'est un régime complémentaire qui est adossé au régime de base qui, lui, est fondé sur les meilleures périodes de la vie active, qui vient compléter la retraite de base. Ce régime complémentaire, il est négocié depuis les origines entre les organisations d'employeurs et les organisations syndicales. Nous avons signé un accord au mois d'avril dernier. Cet accord garantit la trajectoire financière à l'équilibre de l'Agir Carco pour les 15 ans à venir. Et nous avons, dans cet accord, garanti le pouvoir d'achat des retraites complémentaires pour les 4 années à venir, mes chers camarades. Eh bien, c'est ça aussi qui disparaîtrait, c'est-à-dire la capacité pour les syndicats d'aller négocier la part de richesse créée par l'activité économique, par l'activité de l'entreprise, qu'on redistribue au salaire et en particulier à la retraite, à la part de salaire qu'on consacre à la retraite, les cotisations en particulier, les cotisations sociales de retraite complémentaires. Eh bien, mes chers camarades, c'est de cela que nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas demain mettre entre les mains des gouvernements dans le futur l'ensemble du système social et en particulier l'ensemble des retraites parce que, je vais vous dire, les discussions que nous avons eues ces derniers temps avec le gouvernement sur cette histoire d'équilibre, vous avez sans doute suivi cela, bien évidemment, il a commandé à bon escient un rapport du Conseil d'orientation des retraites, le COR. Étonnamment, ce rapport est commandé par le gouvernement alors que le même Conseil d'orientation des retraites avait remis son rapport annuel au mois de juin. Et ce rapport annuel au mois de juin, tout le monde le connaissait, il faisait un certain nombre de projections à échéance 2025, 2030, 2040, 2050. Et il évoquait déjà les risques de déséquilibre du système de retraite à horizon 2025 ou 2030 et donc, il n'y avait rien de très nouveau à ce que, heureusement que trois mois plus tard, le Conseil d'orientation des retraites qui fait des projections à échéance de 2030 ne change pas ses projections, sinon je ne sais pas sur qui on pourrait s'appuyer et à qui faire confiance. Donc, en réalité, il s'agissait de remettre à l'ordre du jour des discussions cette question de l'équilibre des retraites. Et le COR évalue à 8 à 17 milliards d'euros le déséquilibre des retraites à horizon 2030. Évidemment, le gouvernement a demandé au Conseil d'orientation des retraites ces projections à horizon 2030, pas au-delà. Pourquoi pas au-delà ? Parce que dans le rapport annuel, justement, ce que le Conseil d'orientation des retraites disait, c'est qu'après 2030, les régimes se rééquilibrent naturellement parce que l'espérance de vie va se tasser, on va plus croître en espérance de vie comme ça, de manière indéfinie, et par le biais d'évolution démographique, et à tout paramètre égaux par ailleurs, les retraites s'équilibreront naturellement au-delà. Mais donc, il fallait remettre à l'ordre du jour ce déséquilibre à horizon 2030, des 7 ou des 8 à 17 milliards pour justifier à nouveau cette mesure d'âge, l'âge d'équilibre, et on ne peut pas faire autrement, il faut discuter d'équilibre, etc. Sauf qu'il prend les choses à moitié parce que le Conseil d'orientation des retraites, par exemple, nous nous sommes prêts à négocier. Nous avons dit, nous nous sommes disposés tout de suite, à tout moment, je vous le disais tout à l'heure. Eh bien, le Conseil d'orientation des retraites nous dit, 1% d'augmentation des cotisations suffirait à résorber le déséquilibre en question. Eh bien, nous nous avons dit, eh bien, allons négocier les 1% de cotisations avec les employeurs. Et les 1%, on peut aller négocier qu'est-ce qu'on attribue à la cotisation salariale, qu'est-ce qu'on attribue à la cotisation patronale, par exemple. Et la question du déséquilibre est résorbée. Au-delà, il faut savoir qu'y compris le Conseil d'orientation des retraites explique que le déséquilibre en question ne vient pas d'une dérive des dépenses de retraite, mais d'une insuffisance de ressources qui est la conséquence des politiques de maîtrise de la dérive publique, comme on dit, c'est-à-dire de la maîtrise des emplois dans le secteur public et du gel des salaires dans la fonction publique, qui fait qu'il y a moins de recettes qui alimentent les régimes de la fonction publique, qui créent le déséquilibre en question. Donc, voilà, mes chers camarades, aujourd'hui, nous, nous avons déposé nos revendications. Un, nous ne voulons pas de ce régime unique par points pour les raisons que je viens de l'expliquer. Deux, on peut travailler sur la façon dont on prend en compte, par exemple, les périodes de stage pour les jeunes. Comment on fait pour améliorer le fonds de solidarité vieillesse qui permet de compenser de façon beaucoup plus efficace aujourd'hui que ne le ferait demain le régime unique par points les périodes d'interruption ? Et en particulier, comment on fait pour revaloriser les métiers à bas salaire ? Parce que la question est aussi celle-là. Si vous n'avez pas de salaire suffisant, évidemment, la retraite ne sera pas suffisante. Donc, c'est les bas salaires aussi sur lesquels il faut travailler. Quand on nous dit que les femmes sont désavantagées au moment de la retraite, ce n'est pas le système actuel des retraites qui désavantage les femmes. C'est le fait que les femmes sont plus souvent confinées sur des emplois à bas salaire, subissent des inégalités en matière de salaire ou sont plus souvent confrontées à des interruptions de carrière pour des raisons diverses, y compris les enfants. Et en particulier, sont plus souvent celles qui sont à temps partiel, à temps partiel subi pour deux raisons. Soit dans l'entreprise, on n'offre pas d'emploi à temps plein, soit il n'y a pas de mode de garde pour les enfants qui fait que l'un ou l'autre, c'est toujours plus souvent les femmes, sont obligées de s'arrêter à une période. Mais quand on nous dit, par exemple aussi, parce qu'il faut faire très attention à tous les éléments de langage, comme on dit aujourd'hui, au communication ou de marketing pour vendre le système unique par points, on nous dit qu'on va améliorer en revalorisant, en revalorisant la retraite dès le premier enfant. Sauf que ce qu'on ne vous dit pas, et ce qu'on oublie de vous dire, c'est qu'on va supprimer dans le même temps les majorations de durée de cotisation, les huit trimestres par enfant, dont bénéficient les femmes aujourd'hui et qui permettent justement d'aller plus vite au droit à la retraite à taux plein demain. Donc nous, nous sommes prêts à discuter sur tous ces aspects. L'emploi des seniors, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait pour contraindre les entreprises à garder les seniors en emploi. Donc il y a beaucoup de matières sur lesquelles on peut discuter, travailler, qui font qu'on améliorerait la situation en activité des salariés et du coup, on améliorerait leur propre situation dans le cadre du système de retraite. Mes chers camarades, nous avons construit un système de retraite depuis 70 ans. Nous l'avons fait évoluer. Il s'est largement simplifié. Contrairement à tout ce qu'on nous raconte aujourd'hui, on sait ce à quoi on a droit au moment où on va partir, où on prévoit de partir à la retraite. Demain, elle sera incertaine. Mes chers camarades, nous avons la conviction que nous avons raison. Nous avons expliqué sans relâche pendant plus de deux ans, y compris nous avons pris part aux concertations tout au long des concertations avec le haut commissaire. A chaque fois qu'il a fallu, nous sommes allés rencontrer que ce soit le Premier ministre, le Président de la République, les ministres concernés. A chaque fois, nous avons expliqué, nous avons expliqué publiquement. Jamais nous n'avons été contredits sur les arguments que nous avons mis en avant. Et aujourd'hui, où le gouvernement essaye d'opposer les usagers aux grévistes, mes chers camarades, il aura quand même fallu attendre le 5 décembre et la grève pour que le gouvernement s'aperçoive que pour les enseignants, ça ne le fait pas. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Aujourd'hui, on s'aperçoit que les danseurs de l'Opéra de Paris, ça ne le fait pas non plus. Donc on leur dit, finalement, on va vous faire la clause du Grand-Père. Et les danseurs de l'Opéra disent « Oui, d'accord, mais nous, il n'y a pas de raison que les futurs subissent ce que nous ne voulons pas subir et que vous reconnaissez que nous ne devons pas subir. Donc pourquoi nous dire « À vous, on ne le fait pas, mais par contre, les futurs, on le fera. » Et il a fallu la grève, le déclenchement de la grève, de la mobilisation pour qu'on s'aperçoive que pour les pilotes, les hôtesses, les tiroirs, ça ne le fait pas. Pour qu'on nous dise que le congé de malactivité des routiers, on va le maintenir, etc., etc. Donc leur projet est en train de se déliter complètement, mes chers camarades. C'est bien la démonstration que nous ne nous trompions pas et en tout cas, pour ce qui concerne la Confédération Force Ouvrière, nous ne laisserons pas tomber ni les uns ni les autres pas plus tel régime, pas plus tel secteur et en particulier pas le régime général de la sécurité sociale et le régime complémentaire. Donc voilà, mes camarades, où on en est. On va écouter ce que nous dira le président de la République demain soir avec attention, bien évidemment. Et puis, eh bien, on verra ensuite ce que seront les décisions à prendre en fonction de ce que nous aurons entendu. Et puis, on nous a annoncé d'autres réunions dès le 7 janvier. Nous nous étions disponibles tout de suite. Eh bien, nous irons. Et en tout cas, vous pouvez être sûrs de la détermination de la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière avec ses syndicats et en particulier avec les syndicats FO de Cheminot et bien évidemment tous les syndicats qui sont engagés dans cette mobilisation et tous les salariés. Merci à vous, mes camarades. Sous-titrage Société Radio-Canada Bravo ! Merci à vous,